La deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, Mme Simone Néévi-Bagbo, était à Yopoubont ce samedi 17 avril 2021, sous invitation du cadre fraternel WEC, présidé par l'honorable J.D. Jean-Gervais, député de Bleu-le-Gueil. Le but de cette rencontre était de remercier tous les acteurs, chefs traditionnels, femmes, jeunes, etc., qui se sont investis pour la victoire des candidats FPI et DS. Prenons la parole pour souhaiter la cordiale bienvenue dans sa commune. Le fédéral de Yopoubont, M. Kwasi Konam-Bertin, a salué la présence très remarquée de Mme Simone Névi-Bagbo. Il en a profité pour remercier la deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien pour sa constance dans le combat et pour ses prières. Une autre reconnaissance pour ta présence en consens de nos côtés pendant les événements heureux comme les événements malheureux. Merci beaucoup, Mme la Prévière d'Avou. Je te remercie surtout pour les prières et mon soutien à ton époux. Grâce à tes prières, le président Laurent Bago a été acquitté depuis le 31 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Simone Névi-Bagbo, deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, première dame de la Côte d'Ivoire à 10. A sa suite, le président du comité d'organisation de la cérémonie Péa Ben et le président de cadre fraternel Oué, l'honorable Tchédé Jean-Gévé, ont pris la parole pour traduire leur reconnaissance à leur peuple. Le député de Bleu Lequin a indiqué que la structure qui dirige a pour mission la promotion de la cohésion entre les membres. C'est un cadre qui regroupe les élus et cadres militants ou sympathisants du Fonds populaire ivoirien, originaire ou ayant des intérêts dans l'un de nos huit départements Oué. Nous avons éprouvé le besoin de créer ce cadre parce que nous, du Cavalier et du Guéman, nous avons une histoire particulière en Côte d'Ivoire. Depuis les crises qui secouent notre pays, nous les Oué, ou qui avons des intérêts en pays Oué, nous sommes dans une situation qui n'est pas exactement la même que tous nos autres frères ivoiriens. Et nous avons éprouvé le besoin, un, d'entretenir l'entente et la cohésion entre nous, deux, d'être des frères et sœurs qui proposent ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire redevienne une nation unique, une nation réconciliée et une nation qui regarde vers l'avenir. Le ministre Hubert Oulai, président d'honneur de cadre fraternel Oué et président du groupe parlementaire FPI-EDS, a ajouté qu'une tournée de remerciements débutera en mai 2021. La deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, Mme Simon-Néviu-Pabou, a félicité les élus Oué. Selon elle, c'est l'unité qui a permis que si 10 candidats, 7 soient élus. La joie auxquelles vous avez souhaité m'associer et je me sens très honorée d'avoir été associée à ce moment de joie. Nous sommes venus pour deux choses. Nous sommes venus pour fêter nos élus, les députés du pays Oué, qui nous ont fait un grand honneur, qui nous ont mis vraiment le cœur dans la joie totale. Nous sommes venus pour les fêter. Soyez félicités pour l'exploit, parce que pour moi c'est un exploit que vous avez réalisé. On pourrait analyser pour dire pourquoi et comment vous avez réussi à réaliser cet exploit-là. La première chose qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est l'unité que vous avez su organiser, entretenir entre vous, favoriser et que vous ont permis de mener des négociations avec tous les candidats et d'aller à ces élections-là avec un front uni. Vous avez gagné à cause de ça. Et comme Tappé Kipré l'a dit, sûrement qu'on va utiliser votre expertise pour pouvoir gagner les prochaines élections sur tous les territoires du Côte d'Ivoire. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, c'est vous remercier vous-même, population du pays Oué tout entier. Remercier les chefs, remercier les responsables politiques, remercier les hommes, remercier les femmes, remercier les jeunes, dans un moment, dans une atmosphère où on ne croyait pas du tout à ces élections-là. Vous avez su démontrer que malgré tout ce que vous avez déjà souffert, toutes les humiliations que vous avez subies, toutes les pertes que vous avez subies, vous-là, du pays où vous êtes là, vous avez ce qu'on appelle la résilience. Vous avez su résister, vous avez su transcender les difficultés, transformer ça en positivité et grâce à ça, aujourd'hui, nous avons des résultats positifs. Soyez remerciés. Soyez bénis. Le vice-président Tapé Kipri représentait le secrétaire général du FPI à soir d'août à cette série. Le député de Kokodi, Kéti Lassina-Sumaro, fils de la région de Guémont, était également présent à cette série. Les voix ont promis de faire mieux lors des séances électorales municipales.